Je pense que tout le monde est un sensei. Tout le monde, plus que un sensei, est un ami à l'autre. Attendez, il y a des gemmes tiers 3 ou pas ? Non, il n'y a pas. Par contre, il y a des coiles d'homium 4, ça, vous le voulez de ouf. Vous voyez, il faut 8000 pièces solaires. C'est pour ça que ces coffres-là, ils sont importants. Les coffres de navigation. Les pièces solaires, c'est les plus chiantes à avoir. Encore un easter egg. La match de ce matin, je ne sais pas à quoi la servir. Alors, pour expliquer, dans vos collectables, les étoiles d'homium, c'est un collectable qui vous donne 6 et 6 points de compétence. Ça carie de ouf. Donc, la première, c'est facile, c'est 2 étoiles. Par contre, la dernière, c'est un peu plus difficile. C'est 6 étoiles. Et cette rune-là, Ray, une des meilleures du jeu pour les classes qui se jouent avec un identitaire à charger. En gros, c'est le collectable le plus late game, ce truc-là. Ok. L'île du chagrin. Par exemple, les strikers. Voilà, ta mot. Les strikers, ils n'ident de ouf, cette gemme. Cette rune, pardon. Donc, l'île du chagrin. Pourquoi cette île, elle est hyper importante ? Parce que vous allez débloquer un donjon ici. Et le boss de ce donjon, il loot une étoile d'homium. Le fameux collectable dont je viens de vous parler. Plus ou encore, vous pouvez échanger avec la monnaie de ce donjon des récompenses incroyables. Dans l'heure lit du jeu, il faut prioriser les pièces Jiena parce que tu en as besoin pour acheter des cœurs de géants. Mais plus tard dans le jeu, il faudra prioriser les pièces solaires. En français, c'est retour de flamme. Donc là, je vais faire la quête qui va me donner accès au donjon. Ok. Le donjon, pour y rentrer, tu as besoin d'une clé. La clé, tu ne peux l'obtenir qu'une fois par jour en faisant la daily de cette île. Donc du coup, même si je n'ai pas l'e-level pour le donjon. Le donjon, c'est 1100. Même si je n'ai pas l'e-level pour le donjon, je vais quand même tous les jours venir farmer ma clé ici. Comme ça, quand je vais avoir l'e-level, je pourrais faire le donjon 3, 4, 5, 6, 7 fois. Ça dépendra de combien de temps j'ai mis à avoir l'e-level. Mais je pourrais le faire autant de fois que j'ai de clé. Je commence déjà à pré-farmer si vous voulez. Je vais vous montrer. Vous voyez, ça me met niveau d'objet et je ne peux pas rentrer. Parce que je n'ai pas l'e-level. Ok ? Maintenant, quand j'aurai l'e-level, ici, il y aura un PNJ. Ce PNJ, il va m'échanger plein de compos tiers 3. Donc, vous voyez ces trucs-là dont vous avez besoin pour monter votre gear pendant le tiers 2, pendant le tiers 1. Ces petits cailloux, là. Il va m'en donner une chier comme jamais. Il va me proposer des gravures épiques. Et même 2 ou 3, je ne sais plus, gravures légendaires. Ok ? Ce PNJ, il carie. Il y a des matériaux, il y a des gravures. Il y a tout. Il y a tout dedans. Seul problème, c'est lié au personnage, au compte. Donc, vous ne pourrez pas récupérer ces récompenses sur vos autres persos. Donc, ça va giga boost un de vos persos. Mais les autres, ils ne pourront pas kiffer. Non, ce n'est pas weekly. weekly, c'est legacy. C'est pour le compte. Et donc, pour rentrer dans ce donjon et obtenir la monnaie d'échange de ce PNJ, il vous faut des clés. Et les clés, on ne peut les farmer qu'en faisant la quête daily qui est ici. Donc, même si on n'est pas encore au tiers 3, vous pouvez déjà anticiper et farmer une clé par jour ici. Maintenant, je reprends l'explication du début. Parce que ce n'est pas tout. Là, c'était le tiramisme. Donc, je réexplique pourquoi il y a même le supplément Merguez. Vous avez un collectable dans le... Qui s'appelle les étoiles d'Omnium. Ce collectable, c'est le collectable le plus late game. Même quand vous le collectionnez, vous obtenez entre autres deux potions de compétences à 6 et 6. Donc, il y a 12 skill points à récupérer avec ce collectable. Ce collectable, il y a une des étoiles qui s'obtient sur le boss de fin de ce donjon. C'est un drop rate faible et c'est que sur ce boss de fin de ce donjon. Donc, plus vous commencez à farmer les clés, plus vous allez stonker de la monnaie pour acheter au futur marchand qui va pop. Et plus vous allez pouvoir augmenter vos chances de dropper l'étoile qui loot sur elle. Elle s'appelle Estelle sur la version 11. C'est une espèce de meuf clown. C'est le boss de fin de ce donjon. Pour info, c'est un donjon solotable. Il n'est pas difficile. Petite information d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, quand vous faites la feuille et la loupe ici, vous pouvez voir ce que vous avez déjà récupéré ou pas, entre autres. Si par exemple, je vais dans étoiles d'omnium, je vois ce que j'ai pris, ce que je n'ai pas pris. Et puis, il me donne la méthode d'acquisition. Et donc, vous voyez, l'étoile numéro 6, c'est éliminer des monstres au jardin du désespoir. C'était là l'anéantie. Jardin du désespoir, c'est ce donjon. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est OP de faire la daily tous les jours ici ? Ça vous permet d'obtenir des clés pour aller taper ce boss qui va vous looter un des collectables les plus importants du jeu. Et avec cette même monnaie au futur marchand qui va pop ici, vous allez pouvoir échanger plein 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 de matériaux, de gravures, etc. Donc le plus tôt, vous commencez à farmer des clés sur cette île. Le mieux, c'est des clés et des monnaies, bien évidemment. Pour vous passer 1100, c'est Jack Coopte. L'île s'appelle l'île du Chagrin. Elle est ici, dans le carré tout en bas à gauche. Elle est là. Vous pouvez commencer à y aller dès que vous êtes y level 1020. Ok, vous voyez maintenant, une fois qu'on a validé la quête du donjon, on débloque l'accès à l'échange des chevaux et carlates. C'est donc le marchand magique qui va carry votre T3. Donc, on a une rune d'Impermunt. C'est pas forcément la priorité. On a des gemmes de palier 2. Pareil, c'est pas la priorité. On a des gemmes de palier 3. Ça, c'est important. Il y a des recettes de gravures de classe verte. Il y en a des bleus. Il y en a même des violettes. Et il y en a même des légendaires. Ça, ça va coûter une fortune. Il y a écrit non-échangeable. A priori, c'est échangeable. En tout cas, sur la version russe, c'était échangeable malgré la mention. Vous avez des stones. Regardez la quantité. 50. Il y en a... Ah, ça a été nerfé. Il n'y en a qu'une à l'intérieur. Ça, c'est pour le T2. Donc, ça peut vous intéresser sur les alts. Et là, pareil, ça a été nerfé. Il y en avait bien plus que 50 avant. Oh, les petits... Les petits bataires. Quoi qu'il arrive, 50, c'est énorme. Donc, gavez-vous. C'est la top priorité. Continuez à push. En échange illimité, il y a uniquement ce cadeau. Il faut savoir que quand il y a écrit limite d'expédition, ça veut dire que c'est pour le compte. Donc, si là, par exemple, me prend l'envie de récupérer ces matériaux-là, je le peux. Par contre, c'est terminé sur aucun autre personnage du compte. Je pourrais... Enfin, du serveur, plutôt. Je pourrais récupérer ces récompenses-là. Ce qui... Ce qui n'est pas mentionné ici, parce qu'il y a écrit capacité maximale, mais c'est la même chose. Vous ne pourrez pas récupérer ces matériaux-là plus tard. Ça ne va pas se réinitialiser avec le reset. C'est aussi limite d'expédition, entre guillemets. Juste que ce n'est pas écrit. C'est bon, Tamo ? Du coup, je vais prendre ce coffre. Pourquoi j'achète le coffre de Stone T2 ? Parce que je le mets dans mon estate. Et c'est mon in-fighter tiers 2 qui va récupérer ce coffre. Qui va se giga-gaver. On continue le snowball des alts dans l'ombre. Alors, je vais le refaire une fois. Juste pour vous montrer le mot coco. Pour que la boucle soit bouclée. Ok, donc, on fait le donjon. En balle. Ok, donc là, on trigger la mécanique. Il y a des espèces de petits clounitos qui vont venir. Il faut essayer de les aggro un par un. Pas tous en même temps. Voilà. On ne dit pas que c'est obligé, là. On revient là. Merci, Analia TV, pour le prime. Voilà. Oh, merde, je les ai tous aggro, là. C'est bon. C'est réussi. Vas-y, tu m'as saoulé. Donc, vous voyez, les petits clowns, il faut les aggro. Et il faut les faire exploser au niveau de la grotte en haut. Ici. Et ça vous libère un passage. On va aller chercher un motocouille. Est-ce qu'il est ? Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Sous-titrage ST' 501